Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment utiliser un formulaire, et surtout dans ses fonctionnalités de rechercher, mais également tout ce qui concerne les filtres dans les formulaires, ainsi que dans les tables. Alors, je vous propose d'ouvrir le formulaire que nous avions créé précédemment, qui s'appelle F-Membre. Donc un double clic et vous l'ouvrez. Vous avez ici les différents formulaires. Alors, dans un premier temps, on va essayer de retrouver des informations sur, par exemple, un membre qui s'appelle Karen. Alors, on va utiliser la fonctionnalité Rechercher, ici en dessous, et on peut simplement venir écrire Karen. Et automatiquement, on a ici ce membre qui va apparaître. Donc je viens effacer ceci. Ici maintenant, on peut aller un petit peu plus loin, on a la fonctionnalité ici au-dessus, qui s'appelle Rechercher. Voilà, Rechercher. Et on peut venir rechercher Karen. Alors, dans quoi ? Donc on peut évidemment rechercher soit dans tout document actif, ou bien uniquement dans le champ actuel. Ça, c'est déjà une petite variante à effectuer. Ça dépend évidemment de ce que vous voulez rechercher. Alors, il peut être soit n'importe où dans le champ, mais ça peut être, donc le champ entier, le champ entier, ça veut dire que Karen doit être uniquement ce qui est inscrit dans le champ. Mais ça peut être aussi, donc en début de champ, donc ça veut dire que ça peut être Karen, et puis quelque chose qui est précisé après. Donc tout dépend un petit peu, donc, de ce qui existe. Et dans le sens, donc on peut aller soit partout, donc en haut, en bas, ça veut dire qu'on va, comme nous sommes en enregistrement 4, on peut aller au 5, 6. C'est ça que ça signifie en allant par le bas, ou par le haut, ça veut dire qu'on va revenir en arrière. Voilà, donc ça déploie un petit peu ce qu'il y en a. Respecter la case, ça signifie qu'ici on va obligatoirement utiliser le K majuscule, donc ça veut dire respecter la case majuscule, minuscule. Donc si on a respecté la case, si on écrit ici Karen avec un petit K, donc il va normalement indiquer qu'il ne trouve pas, puisqu'il n'y a pas de K. Et si maintenant, je mets sans respecter la case, là, il m'affiche donc ce Karen-là. Voilà, donc ici je propose de faire quelques petits, quelques petits exercices. Donc on va rechercher, donc par exemple, le mot « Gare », et on va voir un petit peu ensemble les différences. Donc je fais « Rechercher », donc j'écris « Gare » avec le grand G, dans le document actif, dans le champ entier cette fois-ci, et donc je peux mettre partout. Je mets « Suivant », donc il n'a pas trouvé nulle part de « Gare ». Si maintenant je recherche n'importe où dans le champ, là il me trouve, je vais décaler un petit peu ma fenêtre, là il me trouve « Rue de la Gare ». Donc vous voyez déjà un petit peu, quand vous effectuez vos recherches, donc l'importance de bien paramétrer cette petite fenêtre. Donc « Rue de la Gare », oui, ça c'est présent, et je peux mettre « Suivant », non, il n'y en avait qu'un en tout. Alors si j'utilise maintenant un petit « G », « Suivant », donc partout, il s'arrête, et donc il me retrouve celui-ci. Si je mets « Respecter la casse », donc là il me met qu'il n'a rien trouvé du tout. Alors, utilisons maintenant un autre type, donc on va rechercher le mot « Ivette », par exemple. Donc je fais « Rechercher », donc « Ivette », je sais que j'ai quelqu'un qui s'appelle « Ivette » dans ma base de données, je fais « Ivette », et je me suis en « A ». Voilà, je retrouve directement cette personne. Voilà, ça va, donc c'est un système très facile et très pratique pour pouvoir rechercher des informations dans des données. Pour pouvoir modifier les informations, je voudrais, par exemple, modifier les informations sur Viviane Rosen, qui habite à 6890 Villances. Donc je fais une recherche, j'écris « Viviane Rosen, rue de la Gare 8 », et on s'est trompé, donc elle habite pas à 6880 Mertri, mais on vient corriger. Et on peut corriger directement aussi dans le formulaire, 6890 Villances. Voilà. Si je quitte mon formulaire, il va me demander d'enregistrer, ou il l'a fait directement, je reviens dans mes membres ici, et je remarque, donc, que cette Viviane Rosen a bien déménagé, ou bien, finalement, l'erreur a été corrigée, donc, pour indiquer ça sur Villances. Ça, c'est une première façon, donc, d'effectuer des recherches, donc, dans un formulaire, ou bien dans une table, en utilisant, donc, la fonctionnalité Recherche. L'autre façon de faire, comme dans Excel, consiste à utiliser des filtres. Je clique sur « Membres », et puis j'ai ici la fonctionnalité, donc, « Filtrer ». Je me positionne sur la localité, et puis je peux venir ici, donc, sur la fonctionnalité, donc, « Sélection », ici. Je peux cliquer. Comme je suis positionné sur une localité Bertri, je peux cliquer, et automatiquement, donc, si je clique sur « Égal à Bertri », il va me sélectionner tous les membres qui habitent Bertri. Ou bien, ça peut être tous ceux qui sont différents, contient, ne contient pas. Donc, vous voyez, les différents choix, donc, c'est assez génial. Donc, je vais mettre « Égal à Bertri », et donc, ici, j'ai isolé, donc, un membre, il y en a quatre, hein, donc, j'ai Yvette, Frémont, Henri Couragène, trois et quatre qui sont sur Bertri. Voilà, tout simplement. Je peux désactiver le filtre pour retrouver mes six membres. Si je reviens dans ma table, table « Membres », donc, je vois bien, effectivement, que j'en ai un, deux, trois et quatre, quatre qui habitent à Bertri. Si je souhaite maintenant isoler tous les membres passifs, donc, je reviens sur mon formulaire, « Membres », je me positionne, ici, absolument, donc, dans un champ où il est indiqué « Membres passifs », et j'ai, ici, la possibilité de venir « Contient ou ne contient pas membres passifs ». Si je suis sur, ici, par exemple, quelqu'un qui est président, je n'ai que la possibilité de sélectionner « Président » ou « Pas président ». Donc, c'est ça que c'est important, de bien faire attention, donc, dans vos filtres. On me positionne sur « Membres passifs » et je sélectionne « Contient membres passifs », et il n'y en a que deux. Parfait. Au niveau des dates, ça fonctionne un petit peu de la même façon, donc, je souhaite, par exemple, trouver tous ceux qui sont nés après le 1er janvier 1970 et qui sont nés jusqu'au 31 décembre 2000. Donc, je vais désactiver, donc, tous les filtres, hein, en cliquant ici. Je me positionne sur « Naissance ». Je me positionne là, « Sélection », et là, on peut soit obtenir une égalité avant, après « A ». Et j'ai ici « Entre ». Ce qui m'intéresse, « Entre ». Entre quoi ? Donc, je vais bien sélectionner entre le 1 du 1er 1970 et le 31 du 12er 2001. OK. Voilà, j'en ai 4. Donc, ici, tout cela entre 1 du 1er 1970. Et si on regarde bien, donc, ici, hop, donc, il y en a, en fait, deux en moins sur les 6. Donc, c'est correct. Alors, au niveau « Date d'inscription », donc, je désactive les filtres, n'oubliez pas, je reviens ici sur « Inscription », « Tous ceux qui sont inscrits à partir du 1er janvier 2015 ». Donc, « Sélection », « Après », « 1er janvier 2015 ». Donc, ici, j'en ai un nouveau 4. Je peux vérifier dans les membres. Donc, la date d'inscription, 1er janvier 2015. On est 1, 2, 3 et 4 également. Voilà. Alors, ici, ce qu'il est possible de faire, donc, hormis ces fameux filtres, donc, classiques, on peut utiliser des filtres par formulaire. Tout tout de suite. Donc, un filtre par formulaire, donc, c'est intéressant, parce qu'il n'est pas besoin, justement, d'indiquer, donc, tous ces critères. Donc, on souhaite, par exemple, ici, afficher, donc, uniquement les membres qui habitent à Vilance. Donc, plutôt que d'aller dans, essayer de parcourir partout pour trouver, donc, qui habitent à Vilance, donc, on va aller, donc, dans le filtre, donc, ici, dans l'option avancée, et on va mettre un filtre par formulaire. Je clique. Alors, ici, il a conservé mon formulaire précédent, qui était le 1er 2015, donc, je viens m'assurer à l'effacer. Et je viens, simplement, ici, indiquer comme localité. Donc, soit j'écris Vilance, donc, vous pouvez être bien. Voilà. Mais vous avez aussi, donc, la possibilité, ici, de rechercher, qui vous sélectionne, donc, tout ce qui existe comme possibilité. Donc, je vais choisir Vilance. Voilà. Et puis, donc, comme ça, je peux, donc, lancer la fonctionnalité, donc, de Vilance. Bon, rechercher. Et activer ou désactiver le filtre. Et j'ai ici, donc, il n'y en a qu'une. Sur Vilance. Il ne faut pas oublier d'activer ou désactiver. Donc, filtre par formulaire. Attention, donc, qui conserve parfois des données, donc, je viens effacer. Alors, je souhaite, par exemple, donc, tous ceux qui ont comme critères Bertrie et membres passifs. Donc, je reviens ici. Filtre par formulaire. Donc, tous ceux de Bertrie, voilà, et qui sont ici. Donc, ici, je dois venir écrire membres passifs. Membres passifs, voilà. Et je viens activer. Donc, j'ai une personne. Voilà, une seule personne. Donc, je viens checker. Donc, dans la table membres, ici, au-dessus. Donc, deux Bertrie, la trésorière, deux Bertrie et président, deux Bertrie membres passifs et deux Bertrie membres actifs. Voilà, donc, ça fonctionne bien. Voilà, donc, ce système de filtre par formulaire est vraiment très intéressant et très efficace lorsque vous ne devez pas parcourir, donc, l'ensemble de vos données. Donc, je reviens sur le membre, je désactive tous les filtres dans les options avancées, aussi, comme ça, delete, comme ça, on est sûr. Ça ne donne rien à conserver. Voilà. Et comme ça, je reviens ici. Qu'est-ce qu'il existe encore, donc, en possibilité, c'est de trier filtrer, évidemment. Donc, je reviens, donc, dans accueil. Et on a ici, donc, la possibilité de trier filtrer. Donc, je me positionne sur, par exemple, Frémont, le nom. Et je peux cliquer sur tri croissant. J'aurai comme ça, B de bien A. Puis, je passe à Courage, Du Pont, ainsi de suite. Donc, il effectue un tri, cette fois-ci. Simplement, uniquement. Notre possibilité, qu'est-ce qu'il est encore possible de faire, c'est des filtres et des tris avancés. Donc, je reviens dans cette fonctionnalité, filtres et tris avancés. Alors là, on a ici une petite fenêtre qu'on verra, donc, très prochainement, comment sera les requêtes. Donc, j'ai ici le champ, tous les champs de la table membre. Et je souhaite, par exemple, tous les membres de Bertri. Donc, ils sont, ici, donc, je viens choisir, de Bertri. Voilà, je viens cliquer. Donc, soit je prends comme ceci. Je peux faire comme ça pour supprimer. Mais sinon, je peux cliquer deux fois sur localité. Ça me servit au même. Et je viens faire, ici, un critère pour indiquer, donc, qu'ils habitent à Bertri. Donc, j'écris tout simplement Bertri. Voilà, en respectant la case, pour être sûr. Donc, tous ceux de Bertri. Et, donc, je souhaite un nom croissant. Et, donc, voilà, activer ou désactiver. Donc, j'ai ainsi, donc, tous ceux qui habitent à Bertri. Uniquement, donc, les quatre. Avec un nom croissant. Voilà, en commençant par le B. Donc, je peux désactiver. Donc, filtres et tri avancés. Donc, le nom croissant. Donc, sur Bertri. Donc, on va aller plus loin, donc, pour effectuer sa recherche. En utilisant un nouvel objet, donc, d'accès, qui s'appelle la requête. Mais ceci, il clôture, donc, toutes les fonctionnalités, donc, de recherche et de filtres, donc, d'accès, ce qui permet déjà, donc, d'aller loin. Mais les requêtes, vous allez voir, donc, sont beaucoup, beaucoup plus puissantes. Et bien, à tout de suite, donc, pour les requêtes. Donc, on va aller plus loin.